Chers élèves, Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revoir un ton de l'indicatif que tu emploies, souvent pour évoquer des actions au passé. Il s'agit du passé composé. Nous réviserons également l'accord du participe passé. Lisons ensemble cet article de presse pris d'un quotidien national. Algérie 1, Burkina Faso 0. L'Algérie qualifiée au Mondial 2014. Connus pour leur attachement sans limite au vert, les supporters algériens ont bravé hier la pluie et le froid pour apporter leur touche dans ce genre d'événement. Les joueurs ont été soutenus et acclamés par les supporters jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre sénégalais. Ensuite, les supporters sont sortis pour défiler et exprimer leur joie. Ils se sont regroupés sur les places publiques où ils ont chanté, dansé jusqu'à l'aube. Certains se sont donnés rendez-vous au Brésil en juin 2014. Les verres n'ont pas fini de surprendre leurs supporters. Observe les verbes en couleur dans le texte. En bravé, sont sortis, se sont regroupés, en chanté, en dansé, se sont donnés rendez-vous, n'ont pas fini. Les actions exprimées par ces verbes se situent-elles dans le présent, dans le passé ou dans le futur? Évidemment, ce sont des actions passées. Elles se situent dans le passé. Quels indices du texte justifient cette réponse? Ces indices sont hier et la date dans la référence. Le 20 novembre 2013. À quel temps sont conjugués ces verbes? Évidemment, ils sont conjugués au passé composé. Ces actions sont-elles en cours de réalisation, non achevées ou achevées? Le passé composé exprime des actions passées et achevées. On emploie donc le passé composé pour exprimer des actions passées et achevées. On peut l'employer également pour d'autres valeurs. Lisons la phrase qui s'affiche sur ton écran. Dès que Majid Bougara a marqué le but de la victoire, les supporters poussent des cris de joie. Dans quel ordre chronologique les actions de cette phrase se déroulent-elles? L'action de marquer le but est-elle antérieure, postérieure ou simultanée à celle de poussée décrit? C'est-à-dire, est-ce qu'elle se passe avant, après ou en même temps que celle de poussée décrit? Eh bien, l'action de marquer le but au passé composé se déroule avant celle de poussée décrit et exprimer au présent de l'indicatif. Ici, le passé composé exprime l'antériorité. Nous venons de voir deux valeurs d'emploi du passé composé. Passons maintenant à sa morphologie, à sa formation. Revoyons les verbes en couleurs dans le texte. Ces verbes sont-ils conjugués à un temps simple ou composé? Mais bien sûr, ces verbes sont conjugués à un temps composé. Il y a deux éléments. Comment sont-ils formés? Ils sont formés de l'auxiliaire avoir ou être suivi du participe passé du verbe conjugué. À titre d'exemple, ont chanté, sont sorti. À quel temps est l'auxiliaire de ces verbes? L'auxiliaire est au présent de l'indicatif. Mais comment forme-t-on le participe passé d'un verbe? On forme le participe passé d'un verbe de la manière suivante. Pour les verbes du premier groupe, le participe passé se forme en « et » à titre d'exemple. « Chanter » devient « chanter » et « j'ai chanté ». Pour les verbes du deuxième groupe, le participe passé se forme en « i » à titre d'exemple. « Finir » « ir » « fini » « j'ai fini ». Pour les verbes du troisième groupe, nous avons quatre terminaisons. Certains se terminent par « i » comme « sortir » « sorti » « je suis sorti » « dormir » « dormi » « partir » « parti » D'autres se terminent par « u » comme « connaître » « connu » « lire » « lu » « savoir » « su » Certains se terminent par « s » comme « mettre » « mi » « prendre » « pris » « j'ai pris » « j'ai mis » D'autres aussi se terminent par « t » comme « faire » « fait » « j'ai fait » « dire » « dis » « j'ai dit » Les trois verbes qui suivent sont l'exception. Le verbe « aller » le verbe « être » et le verbe « naître » qui forment leur participation « et » comme les verbes du premier groupe. À présent, revoyons la conjugaison de quelques verbes au passé composé. Alors nous avons choisi les deux auxiliaires verbes « avoir » et « être » un verbe du premier groupe le verbe « chanter » un verbe du deuxième groupe le verbe « finir » et un verbe « pronominal ». Alors « avoir » son participe passé est « eu » « j'ai eu » « tu as eu » « il, elle ou on a eu » « nous avons eu » « vous avez eu » « ils, elles ont eu » le verbe « être » le verbe « être » « j'ai été » « tu as été » « il ou elle a été » « nous avons été » « vous avez été » « ils ou elles ont été » le verbe « chanter » « j'ai chanté » « tu as chanté » « il ou elle a chanté » « nous avons chanté » « vous avez chanté » « ils ou elles ont chanté » le verbe « finir » à présent « j'ai fini » « tu as fini » « il ou elle a fini » « il ou elle a fini » « nous avons fini » « vous avez fini » « ils ou elles ont fini » un verbe pronominal à présent « se laver » « je me suis lavé » « tu t'es lavé » « il ou elle s'est lavé » « nous nous sommes lavés » « vous vous êtes lavés » « ils ou elles se sont lavés » à présent nous allons voir l'accord du participe passé commençons par relever les vers de cette énoncée puis analysons-les sans sortie enchanté que remarques-tu sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être et avec avoir le participe passé employé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet tu as dû le remarquer « on » « chanter » « chanter » ne s'accorde pas avec le sujet « sans sortie » ici c'est l'auxiliaire être il s'accorde avec le sujet maintenant nous allons voir d'autres cas d'accord du participe passé lis la phrase qui s'affiche sur ton écran connus pour leur attachement au vert les supporters les supporters ont soutenu les joueurs et les ont acclamés que constates-tu sur l'accord des participes passé « connu » « connu » « soutenu » « acclamé » commençant par « connu » il est employé seul sans auxiliaire il s'accorde en nombre il s'accorde en nombre avec le nom qui l'accompagne ici les supporters comme un adjectif qualificatif les autres verbes sont conjugués avec l'auxiliaire avoir « ont soutenu » « ont acclamé » que remarques-tu sur l'accord des participes passé de ces verbes ? les participes passé employés avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent jamais avec le sujet nous l'avons déjà dit et bien le participe passé soutenu reste invariable il ne s'accorde pas avec le sujet il ne s'accorde pas également parce que le COD les joueurs est placé après le verbe le participe passé acclamé s'accorde avec le COD les qui est placé avant le verbe passons maintenant au cas des verbes pronominaux lisons la phrase qui s'affiche sur ton écran ils se sont regroupés sur les places publiques certains se sont donnaient rendez-vous au Brésil les verbes se sont regroupés se sont donnés sont des verbes pronominaux se regrouper se donner les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être tu dois ton souvenir en général le participe passé d'un verbe pronominal s'accorde avec le sujet cependant avec certains verbes pronominaux on applique la règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir c'est le cas des verbes suivants cherchant le COD dans les phrases se sont regroupés ils ont regroupé qui ? ils ont regroupé ce le COD est ce ce renvoie à eux-mêmes il est placé avant le verbe le participe passé s'accorde avec le COD qui représente la même personne que le sujet se sont donné rendez-vous ils ont donné quoi ? ils ont donné rendez-vous rendez-vous est le COD il est placé après le verbe le participe passé ne s'accorde pas à présent récapitulons tout ce que nous venons de voir les deux valeurs du passé composé sa morphologie et l'accord du participe passé le passé composé exprime une action passée et achevée accomplie exemple le mardi 19 novembre 2013 l'Algérie a battu le Burkina Faso par 1 à 0 le passé composé exprime l'antériorité par rapport au présent exemple dès que l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre les joueurs saluent leurs supporters le passé composé est formé de l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif suivi du participe passé du verbe conjugué exemple les supporters sont sortis et ils ont chanté sont et l'auxiliaire être au présent sortis et le participe passé du verbe sortir ils ont chanté ont et l'auxiliaire avoir au présent et chanter et le participe passé du verbe chanter une petite remarque ne confond surtout pas le passé composé et le présent passif un exemple après le match la foule est sortie dans la rue pour manifester sa joie ici nous avons le verbe sortir au passé composé un deuxième exemple le match est remporté par les verbes et si ce n'est pas un passé composé mais un présent passif tu as ici une phrase à la forme passive tu as un complément d'agent par les verbes à la forme active on dirait les verbes remportent le match et à la forme passive on dit le match est remporté par les verbes l'auxiliaire est en même temps que la phrase à la forme active et nous avons un présent passif employé seul le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne comme un adjectif qualificatif exemple les équipes qualifiées iront au mondial employé avec l'auxiliaire être le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe exemple les supporters sont sortis employé avec l'auxiliaire avoir ils s'accordent en genre et en nombre avec le COD si ce dernier est placé avant le verbe exemple les supporters ont soutenu leur équipe et l'ont encouragé jusqu'à la fin du match à toi de jouer maintenant tu dois mettre les verbes donnés à l'infinitif au passé composé et tu dois faire attention à l'accord du participe passé et l'histoire qu'il a lu a été écrite par Asia Jabbard les expériences que j'ai vécues étaient enrichissantes féminin pluriel ES les villageois que j'ai rencontrés étaient accueillants nous avons recopié nos leçons et nous les avons appris nos leçons féminin pluriel quelle ville as-tu visité féminin singulier ville elles se sont envoyées des SMS envoyer et parce qu'il y a un COD après dans cette activité tu vas mettre les verbes au passé composé ils étaient au futur et maintenant tu vas les mettre au passé composé en commençant par l'année dernière l'année dernière je suis allée au Brésil j'ai passé mes vacances à Rio de Janeiro où se trouve la plus belle baie du monde j'ai fait des découvertes intéressantes et j'ai appris à parler portugais j'en ai profité pour assister à des matchs de coupe du monde de football et bien sûr j'ai supporté notre équipe nationale quelles merveilleuses vacances j'ai passé dans cette dernière activité tu réponds à la consigne suivante par une ou deux phrases voici la consigne où as-tu passé tes vacances ces dernières années trouve une ou deux raisons pour justifier le choix de ta destination à titre indicatif on va employer bien sûr le passé composé je suis allée dans le haut-gare parce que le désert m'a toujours fascinée j'ai passé les vacances d'été à Intimushent car ces plages sont magnifiques et les habitants très hospitaliers j'ai passé de merveilleuses vacances à Yakouren en effet j'aime l'air pur de ses majestueuses montagnes et de sa forêt aux multiples senteurs cher élève notre cours est à présent terminé je te remercie de ton attention et te dis à bientôt pour un prochain cours à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501